Musique J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère également que vous avez pu garder le sourire durant ce week-end. Si ce n'a pas été le cas, sachez que vous nous retrouvez cette semaine pour une bonne partie de sourire. Oui, parce que tous les soirs à 17h50, on fait tout pour vous apporter du bonheur. Et on espère vous le rendre tous les soirs. Parce que le fait de vous avoir en face, nous aussi, ça nous apporte du bonheur. Alors, bonheur pour bonheur, bonsoir Lydie. Salut Joyce, salut, salut, bonheur pour bonheur, heureuse de vous retrouver. Ah oui, après deux semaines. Après deux semaines, voilà. Donc ce soir, j'ai l'impression que tout le monde va bien et que tout le monde a la pêche, n'est-ce pas ? On arrive en fin de saison. En tout cas, moi, je suis heureuse d'être là. Et ce soir, figure-toi, je vais continuer avec mon tour des cuisines d'Afrique pour parler de quelque chose qui est très populaire, le shawarma. Pas besoin de photo, n'est-ce pas ? Tout le monde sait ce que c'est. Ah oui, ah oui, parce que c'est… Non, c'est pas d'où ça vient toujours. Non, mais voilà. Mais alors, figure-toi que bon, les origines sont diverses et multiples. Là, on le retrouve en Égypte, en Israël, en Turquie. Mais le nom shawarma, ça vient d'un mot turc qui veut dire ça tourne, ça pivote. Ah oui, ça pivote, c'est en quelle langue, comme ça ? C'est en turquais. Non, mais enfin, une langue véhiculaire qu'il y a en Turquie. Donc voilà, et donc à l'agneau, au bœuf ou au poulet, n'est-ce pas ? Le shawarma, ça nous comble de bonheur. Oui, ça marche beaucoup en tout cas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste en Afrique aujourd'hui. Figurez-vous, le snack le plus consommé, ça veut dire quand vous ne savez plus quoi manger, vous voulez quelque chose de consistant. Consistant. Donc quand même, il faut parler du shawarma. Donc voilà. Et oui. Et pour ceux qui sont en train de manger, un bon appétit. Voilà, bon appétit à tous et merci à Liddy d'être là. Merci aussi à Joe. Hello. Ah ah, Joe, hi. Bonne émission à toi. Oh merci, tu as un piano à côté de toi, ça annonce les couleurs. Oui, ça annonce les couleurs. Non, pas que moi je veux apprendre le piano, c'est que l'invité qui arrive sait s'en servir. Il sait s'en servir, il sait s'en servir. Il ne quitte pas son piano en tout cas. On va dire bonsoir à Chlorel en place ce soir. Bonsoir, bonsoir. Depuis vendredi, je pense que finalement tu vas la garder cette place. Non, je ne souhaite pas la garder. Je connais quelqu'un qui va m'en vouloir si jamais j'aimerais garder cette place. Bien, bonsoir à toutes et à tous et surtout bonne fête des mères, bonne fête. Joyce, bonne fête. Oui, merci. Allez, dit bonne fête à toutes les mères qui nous regardent à l'instant parce qu'hier on célébrait. On célébrait les mamans hier. Bonne fête à vous, maman. Bonne fête. Voilà, Didier est aussi dépalant, on lui fait un coucou, on est de tout cœur avec lui. Il a sa belle-grand-mère qui est décédée, donc il accompagne son épouse. On est de tout cœur avec vous. Oh là là, ce n'est pas évident de perdre la grand-mère comme ça. Des bisous à tous ceux qui ont perdu un être cher ce week-end et même aujourd'hui. Voilà, donc avec tout de suite ce qu'on va faire. Ah, il y a quand même le Didier Colas, ça. Comme on a tu l'as. Voilà, ça nous permet de nous arrêter maintenant sur le thème de ce soir. Oh là là, alors on ne s'arrête pas pour discuter ensemble, mais on s'arrête pour que vous, vous alliez sur notre page et postez votre super avis. Alors, dites-nous, comment expliquer l'amour fou qu'on porte à sa mère et la violence avec laquelle on traite ensuite son épouse ? Un bon sujet. C'est vraiment, c'est une question que se posent la plupart des personnes. On ne comprend pas comment on peut avoir une mère, donc on est un enfant, donc on a une mère. Et quand on grandit, on est violent avec son épouse. C'est quand même une femme aussi, c'est une mère aussi. Donc, comment expliquer ça ? On va en parler, on va en parler ce soir. Mais vous, si vous avez une explication, allez sur notre page Facebook et postez votre avis. À l'instant, passe place à l'actu. L'actu. On va ouvrir l'actu avec cette nouvelle information. C'est déjà sur Internet, tout le monde en parle. Tous les commentaires autour de cette nouvelle nomination à la compagnie nationale Camerco, une fois de plus. C'est une nouvelle équipe, c'est depuis tout à l'heure. Le nouveau PCA, donc Ernest N'Galé-Bibéé, ministre des Transports. Directeur général Louis-Georges Djipendi, ancien PCA. Et puis DGA Max Mve. Voilà, donc c'est une décision qui a été annoncée après le conseil d'administration extraordinaire à Yaoundé. Ça fait juste quelques temps là. Voilà, on espère cette fois-ci. À chaque fois, on espère quand il y a une nouvelle relation. On sortira à la zone de tumulte. On espère. On va croiser les doigts. Voilà. Et puis stand-up party numéro 7, c'est donc le 6 juin. Au Castel Hall, ça se prépare. Avec Marcus, donc, qui est en tête de file. Gouhou, Michel qui va venir d'Abidjan. Charlotte Tamac, Norma, l'aide d'Alton de la capitale. Ils sont nombreux sur l'affiche. En tout cas, vous pouvez vous voir quand vous regardez l'affiche. N'hésitez pas, c'est au Castel Hall, le 6 juin. Et puis les obsèques de l'artiste Axel Mouna continuent d'être en préparation. Vous le savez, donc, il y a eu des réunions déjà tous les jours à partir de 15h au Club Cotier. Et ça continue. Donc tous les artistes y sont conviés. Et notamment les mélomanes, les fans. Voilà. Prix Découverte RFI, la candidature. Les candidatures sont toujours attendues avant le 30 juin et donc le dernier jour pour les inscriptions. Le 29 juin prochain, vous avez encore un mois pour vous inscrire. N'hésitez pas, si vous vous sentez artiste, si vous pensez que vous pouvez représenter le pays, pourquoi pas. Et puis colloque international autour du cinéma, les festivals de cinéma en Afrique francophone. On va parler du fonctionnement, de la perception, des enjeux contemporains. Tout ça, ce sera dès demain. Donc c'est demain, mardi et mercredi, à l'IFC de Douala. Il est important que beaucoup de personnes qui aiment le cinéma et qui travaillent autour du cinéma, sans être des véritables professionnels, qu'ils aillent parce qu'on va certainement parler de pas mal de choses dont ils ne sont pas toujours au courant. C'est-à-dire qu'ils sont des fois des acteurs, ils sont des fois des réalisateurs, entre guillemets, mais ils ne maîtrisent pas véritablement les bases. Encore moins quand on parle de festivals, sincèrement. Il y a beaucoup de festivals qui sont nés, mais qui ne sont pas des festivals. C'est festivals de nom. Donc pour savoir ce que c'est qu'un festival, comment il se conçoit, comment il se prépare, comment il s'organise, comment... Voilà, donc on va en parler demain. Les droits sur l'image. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être abordées pendant deux jours, 28 et 29 mai à l'IFC. Donc c'est demain et après-temain. N'hésitez pas à vous y rendre. Et puis puisqu'on parle de cinéma, en avant-première au cinéma, l'Éden, on annonce un duo en duel. Le 6 juin à 19h avec Roger Brice. Ah oui, Sob Go, qui non seulement est dans le film, mais cette fois-ci, c'est son premier, je pense. En tant que producteur réalisateur. N'hésitez pas, voilà, vous avez quelques extraits qui passent depuis sur nos écrans et qui annoncent cette avant-première. C'est donc le 6 juin, un duo en duel. Qu'est-ce qui peut mettre en péril l'amour fou entre un homme sourd, mais pas muet, et sa fiancée ? Donc voilà, vous aurez l'occasion de voir de quoi il s'échit. Voilà, donc on a terminé avec l'actu. On va maintenant... Découvrez l'extrait de nos coups de cœur, non ? Ah, le coup de cœur, oui, le coup de cœur. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'était la... C'est une chanson trop top. On célébrait les mamans hier, tu l'as dit Chlorel. Eh bien, nous, on va les célébrer toute cette semaine à notre façon, avec le titre Ma version remix de notre chère Sandrine Nanga. C'est notre coup de cœur cette semaine. On partage notre invité. J'étais pressée tout à l'heure. On va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après le jingle. Et voilà, on est au retour. Oui, on va recevoir notre invité avec un texte introductif qui est rédigé par Caïssa Paquito. Ouh, salut, Caïssa Paquito. Et Mekati Moukouri sous la coordination de Eric Potso, Joseph Potso, de son nom de producteur qui a son tour à un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatier et qui est également un producteur. Qu'on appelle le producteur. Du producteur. Du producteur. Là, il y a un du suprême. Madame, comment est Chatier ? Bonsoir, madame. Oh là là, c'est super. On reçoit Jeannou et voilà. Oh ! Auteur, compositeur et pénis. Oh, oui ! Alors, je ne sais pas comment on va le présenter. Quelqu'un me demandait de dire Jeannou et Kuala, c'est un peu notre Jean-Jacques Goldman et notre Quincy Jones. Mais non, je vais, on va mettre ça à l'imbeste. On va dire que Jean-Jacques Goldman, c'est le Jeannou et Kuala français et Quincy Jones, c'est le Jeannou et Kuala américain. Oui, tu es une, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes une légende. Une légende. Quand on parle du Mako, ça en Sidney, Youm, Toto, Guillaume et on n'oublie pas Jeannou et Kuala. Oh ! Heureusement, vous êtes vivant et on va donc dire de vous que vous êtes une légende. Vos débuts dans le Mako, ça, il faut les fouiller. Vous êtes tellement une légende que votre tradition et votre histoire ne restent que dans l'oralité. Ce n'est presque écrit nulle part. On a dû absolument fouiller partout pour savoir que vos premiers camarades dans le combat pour la musique camerounaise, c'était Drom Zikome et Henri Dior. C'était l'un des premiers avec qui vous avez commencé dans les années 60. Et puis, vous trouvez un intérêt important à vous exiler, à aller au Nigeria, apprendre d'autres choses, être bercé par d'autres sonorités. Entre 60, 70 et 80, vous êtes au Nigeria avant de revenir au Cameroun. Et à cette époque, on raconte que les cabarets qui forgeaient à l'époque l'âme des artistes se faisaient rares. Et vous, vous inventez le piano-bar. Ah oui, on dit qu'il est l'âme des tout premiers. Des tout premiers. Alors, le piano-bar, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre un piano comme ça. Ce n'est la musique. Non, c'est le texte qui le dit. C'est prendre un piano comme ça, programmer une bonne partie de l'instrumental dans le piano et jouer la base de la main gauche. Je ne sais même pas à quoi ça représente. C'est ça ? Il va nous dire si c'est ça. C'est juste ce que le texte me dit de dire. Mais entre-temps, il y a toujours les mêmes qui vous entourent, des personnes conformées, Henri Dior, Drom Zikome ou alors Jackie Kuo qui vous accompagnent. Et ce qui vous élève et vous fait connaître du grand public, fait sortir votre nom des cercles fermés de la musique. C'est l'album « Mélodie d'antan » d'Henri Dior dont vous êtes le compositeur de la majorité des chansons. Et à partir de ce moment, c'est tout le monde qui demande à voir une chanson écrite par Chanou et Kuo. Heureusement, les hommes de l'ombre sont bâtis en priorité à la base par la modestie qui veulent qu'ils restent éternellement dans l'ombre. Donc, vous-même, en tant qu'artiste lead, en tant que première voix, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, on n'a pas trouvé parce qu'on cherche, on cherche, on cherche, on n'a rien trouvé. On retient des noms comme Cathy Ewande, Marc Zambo, ou alors Sergio Polo pour lesquels vous avez aussi écrit et pour lesquels vous avez donné Nicole Marat. Nicole Marat. Et vous avez écrit les plus grands tubes de la musique de Cameroun. Donc, normalement, pour une légende, pour un presque Dieu comme vous, un siège ne s'occupe pas. Et pour vous honorer, on a mis là l'instrument qui vous a accompagné toute votre vie et qui vous accompagne toujours. C'est un honneur, c'est plus qu'un honneur, c'est mille fois un honneur de vous avoir ici, dans un studio qui peut à peine contenir votre grandeur. Bienvenue, Janneau. Janneau et Kuala est notre invité. Monsieur Janneau et Kuala, on est très ravis de vous avoir ce soir. Merci. Tu ne vas pas faire ça, Joyce. Quoi ? Mais tu ne vas pas faire ça, quand même, pas Janneau et Kuala. Qu'est-ce quoi ? La question. Ah, la question. Ah oui, la question. C'est pour tout le monde. Vous ne l'avez pas briefé ? Pour tout le monde. Vous ne l'avez pas briefé ? Vous ne l'avez pas briefé ? Vous n'êtes pas gentil, là. Moi, je n'ai pas su comment faire. Il y a une clé pour ouvrir la porte quand on dit ici. C'est comme un cri de guerre des comédités. Il ne vous a pas dit, n'est-ce pas ? Il ne brief que les jeunes filles. C'est les jeunes filles, ils briefent. Désormais, 5 minutes, je lui suis chante. Voilà, voilà. Je suis chante. Alors, papa, Nicolas, comment on est là ? Voilà. Alors, Monsieur Janneau et Kuala, c'est comment ? Oh, là, là. Ah, c'est super. Ah, la combine, elle est partout, vous voyez. Très bon bacteur. Alors, moi, il s'en est allé. C'est lui qui m'a dit, mais j'allais, toi, tu fais des bonnes choses. Il faut, il faut, il faut. Je crois que c'est toi, avec qui, des chansons comme ça. Moi, même, j'essaie de tout le monde. C'est parti. Le reste ? Le reste, c'est bien comme ça. Ça vient tout seul. Voilà. Je pense qu'il a répondu à ta question. Comment est-ce qu'il compose ? Vous avez des musiques et des chansons, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, ce soir, je voudrais beaucoup plus aimer être téléspectateur, donc être là, écouter et prendre des notes parce que je vous fais mes taire et écouter tout simplement le papier. Ah, bien ça. Aurélie ? Oui, oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé du métier d'auteur-compositeur qui est quand même différent des chanteurs, sauf que peu de gens le savent. En fait, quand on dit artiste, on pense que l'artiste fait tout ou alors, en tout cas, au moins, il l'interprète. Donc, il y a des auteurs, ceux qui étudient les textes. Les textes, juste les textes, ils sont les auteurs. Ils sont les auteurs. D'accord. Et il y en a qui font de la musique sur le compositeur. Vous avez tué un texte et moi, je mets ça en musique. Moi, je suis compositeur. Je fais compositeur. Alors, moi, je fais les deux, j'écris et je compose. Oui. Justement, donc, comment est-ce que vous avez vécu ça, je veux dire, par rapport au fait que les gens souvent devaient vous comprendre pour un chanteur ? Alors, comment vous avez, autour de vous, les personnes, est-ce qu'elles comprennent vraiment que vous êtes auteurs, compositeurs et pas vraiment interprètes ? Est-ce qu'elles comprennent ça ? Comment ça se passe depuis des années que vous vous faites ? C'est là que tu l'oublies. Moi, je suis un chanteur. La nature ne m'a pas doté du voir pour chanter. Donc, je reste dans mon coin. Moi, c'est comme ça que je suis. Et ça ne vous a jamais gêné ? Non, non, moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'on voit beaucoup d'auteurs, compositeurs qui ne sont pas restés auteurs, compositeurs aussi longtemps. À partir d'un moment, ils se sont mis au chant parce que, pour certains, c'était un peu une frustration de ne pas être assez reconnus. Vous savez, ce n'est pas que le monde qui peut bien chanter. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas bien chanter. Bien chanter, d'accord. Moi, je chante. Oui. Mais je sais que ce n'est pas mon truc. C'est pas... Il faut avoir assez d'humilité quand même pour... Je vous accepte, mais je suis comme ça. Je suis souvent. Je suis comme ça. Moi, je ne suis pas chanteur et je le dis à qui vous raconte. Il y en a qui chantent, mais qui s'offient à chanter. Moi, qui ne devrais pas chanter. C'est vrai, je connais. Je sais ce que c'est qu'un chanteur. Je peux en citer même. Oui, il faut en citer. Ça va nous aider. En ring, je vais le chanter. En ring, je vais le chanter. En ring, je vais le chanter. C'est l'un des médias. Les gens de Seba, le chanteur, Renaldi, c'est le bon chanteur. Oui, Renaldi. C'est le bon chanteur. Il y a des gens. Le nicomara, c'est le bon chanteur. Mais il y a des gens qui chantent, mais qui ne devraient pas chanter, la voix n'est pas bonne. Et quand ces personnes-là viennent vous demander de composer quelque chose... Les personnes qui ne savent pas chanter et vous demandent de leur composer un titre comme ça. Ah, je dis non. Ah, ah bon ? Je dis non. Ah, d'accord. Et la nuance, c'est qu'on ne sait pas chanter. Et vous leur dites quand même qu'il faut apprendre un peu à mieux chanter. Bien sûr. Pas plus tard, il y a une jeune dame qui est venue nous voir pour éblier une chanson. J'ai écrit la chanson, j'ai composé, et je dis bon, j'ai appelé le chanteur. Oui. Elle me dit non, 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 moi je vais chanter. Hein, hein ? Il dit ah bon ? Oui, j'ai... Allez. J'ai commencé à tousser. Oui. Elle a commencé à tousser. Tousser ? Au lieu de chanter, d'accord. C'est compliqué de recharger. Non, c'est compliqué. Et après, ça s'est terminé comment ? Ben, je lui ai dit que je vais trouver le chanteur. Ah, d'accord. On n'a pas encore trouvé la chanteuse, c'est ça ? Donc, nous, on peut postuler, non, on ne peut pas le casser. Mais moi, je... Ah ! Bonne carrière de chanteuse. C'est sûr, carrière de direct. Alors, être juste auteur-compositeur ou juste interprète semble frustrant pour certains artistes. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, dès qu'on dit, il chante, tout le monde pense que c'est lui et puis un beau jour, on annonce que ce n'est pas lui qui a composé, il est frustré. Après, l'inverse aussi. Tu es auteur-compositeur, on ne te cite pas, on ne parle pas de toi et ça te frustre. Ça arrive, on ne parle pas de vous. Vous êtes exceptionnels, vous. Mais habituellement, c'est ce qui se passe. En tout cas, en Afrique, je pense qu'il y a un peu ce processus. c'est en train de partir progressivement. Ça change avec les jeunes parce qu'eux, ils donnent une place de choix au beatmaker, à celui qui a fait ceci. dans tout cas, la nouvelle génération essaie de dire à chaque fois. Elle est au courant ? Elle est au courant ? Elle est au courant ? Wow, qu'elle est-ce que l'invite sur son plateau ? Elle va être très ravie. C'est une surprise. Voilà. On est invité. Mais c'est bien. Il va bien, Angel ? Il faut prendre un 8. En radio plus l'invite, c'est peut-être top parce qu'elle s'est filmé notre entretien. On va garder le secret. On va garder le secret. Voilà. On est en compagnie de Jeannot Ékouala, l'un des illustranteurs et compositeurs de Conte Ce Pays. Il est avec nous ce soir. Il ne va pas bouger. Il reste avec nous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est Dexter parce qu'il est là depuis un bout de temps et il nous attend. Et lui, il va lire avec nous les messages que vous avez envoyés, que vous avez postés plutôt sur notre page. Comment expliquer l'amour fou qu'on porte à sa mère et la violence avec laquelle on traite ensuite son épouse. On va en parler tout à l'heure, mais avant vos postes. On est de retour, on est de retour. Oh, Dexter, comment ça va, Dexter? Ça se fait bien. Bon week-end? Ça va être fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il a trop bougé ce week-end. Un peu. Voilà, ça se voit. Mais ça se voit, hein, Dexter? Alors, Dexter, qu'est-ce qu'il dit? Oui, comment expliquer l'amour fou qu'on porte à sa mère et la violence avec laquelle on traite son épouse? On va commencer avec Joseph Merlin Banlele. C'est comment? On est là! Rien n'explique la violence sur sa femme et sa génitrice. La violence qu'un homme peut inconsciemment exercer sur son épouse peut être psychologique. La violence physique chez un homme se justifie par sa barbarie et son indécence. Cela dit, ce dernier battra les deux sa mère ou son épouse quand ça lui chante cordialement. Autre message d'Annele, Chagop, c'est comment? On est là! La violence qu'on peut avoir envers sa femme au détriment de sa mère est due au seul fait que notre mère est... Notre mère, notre conjoint ne nous amène pas fidèles et ne nous sont pas génétiquement privés. Voilà. Donc, naturellement, notre maman a une ascendance psychologique sur nous salue le plateau. Autre message, Salif, la mère, c'est comment? On est là! Je pense que cela arrive juste aux personnes qui ont perdu le savoir-vivre. Même si le mauvais traitement de l'épouse est souvent dû à l'attitude de la belle-mère, mère poule, entre parenthèses, jalousie de droit de son fils, l'homme qui se trouve au milieu des deux devrait juste être un bon conciliateur pour savoir aimer les deux équitablement, du moins sans qu'une ne se sente lésée. Coucou à Joyce! Autre message, Aurélie Ngamou, c'est comment? On est là! Moi, je trouve simplement que c'est de la sorcellerie, pure et simple, car un homme qui aime et respecte sa mère devrait faire pareil pour sa femme. Ceux qui sont violents envers leurs femmes sont tout simplement des attardés mentaux. Big up à vous en studio. Raïssa, Ariel, et comment? C'est comment? On est là! Vous riez, tout simplement parce que ces hommes ont perdu le sens du mot respect mais envers et aimer envers leur épouse car une femme qu'on aime et qu'on ne respecte on ne la violente pas. Autre message, Juan Jakovic, c'est comment? On est là! Pour moi, ce n'est pas de l'amour mais de la dépendance car celui ou celle qui aime sa maman purement et simplement devrait voir celle-ci en toutes les femmes. Barry Kasi, Bertino, Sida, c'est comment? On est là! Moi, difficile de vous répondre mais j'attends la réaction des professionnels du domaine. Salut, Monsieur Dextet, Chimberlec officiel et Madame Joyce Fotsonangam. Beaucoup de courage à vous au studio! Il semble être professionnel alors. Wilfried et John tout sait comment? On est là! Je vois d'abord le complexe de super ok, d'affair ok, nos moments sont nos aimées ce qui force le respect on ne peut pas les corriger avec une paire de gifles par contre nos femmes sont comme nos petites soeurs en ce sens supérieur et donc on peut pour une raison ou pour une autre mettre la main sur eux pour être violent même si cela est prescrit moi en tout cas je dis non à la violence dans une revue relation voilà c'est bien dit en tout cas on s'est terminé et merci Dextet tu ne vas pas partir j'aimerais quand même avant qu'on ne passe au selfie qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Madame Roselyne Sieroui qui a un an de plus aujourd'hui Roselyne joyeux anniversaire Happy birthday Happy birthday et ça ne vient pas voilà c'est comme ça il y en a de moi qui était fatigué le galop apparemment aussi un peu fatigué du week-end je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end mais bon on en reparlera alors c'est le moment des selfies vous faites des selfies souvent on ne voit pas des photos des photos de vous des photos retournées comme ça ça vous arrive ? ça sera la première avec vous c'est la première 5 ans déjà c'est comment on met le show sous les platines DJ et To avant de débouler les voleries de Joe c'est comment ça rigole sur le plateau avec à la gant et les invités hyper élégants on choisit des thèmes sur ce que vivent les gens à mon famille sexe on part souvent l'argent et quand tombe vos habits on demande à Tommy et ses experts de Mélisse elle a fait le next step il y a un party et ses yeux le poing de Lydie qui nous rend heureux les pipettes pour Delisette il y a le flow et la diva Joyce qui compte dans le show regarde autour de moi regarde autour de moi dis-moi qui est bien là dis-moi qui est bien là regarde autour de nous regarde autour de nous je suis là tu es là tu es là nous sommes là ensemble pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là c'est comment on est là après cinq ans c'est comment on est là encore longtemps c'est comment on est là après cinq ans cinq ans déjà vous êtes au rendez-vous vous êtes au rendez-vous tous les jours Facebook, Whatsapp, tous à jour calagant le proverbe du jour incontrôlable avec fond d'humour l'ambiance est chaud l'ambiance est chaude le délire est fou pour un plaisir impressionnant chez vous they like joy, 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 joy hey, c'est comment ? regarde autour de moi regarde autour de moi dis-moi qui est bien là dis-moi qui est bien là regarde autour de nous regarde autour de nous je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là c'est comment on est là après cinq ans c'est comment on est là encore longtemps c'est comment on est là après cinq ans cinq ans déjà s'il vous plaît nous voulons vivre un rêve celui d'être avec vous ouh ouh la 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 s'il vous plaît nous voulons vivre un rêve celui d'être avec vous ouh la 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 hehe un bon célèbre générique musique hou di membres maté le Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-produit Diaspo Auto à travers la Bezat, j'ai pu envoyer mon véhicule en Afrique en quelques clics avec l'application Bezat. C'est ainsi que je peux pré-assurer ma voiture à l'avance et dès sa sortie du port, elle sera automatiquement assurée. Diaspo Assure, la distance ne peut jamais un obstacle. Ta voix compte, tu trouves qu'il pense pour nous ? Ta voix compte, qu'il décide son nom, il décide pour nous. Toute la journée, hein ? Qui êtes-vous ? Bonsoir, messieurs, c'est le centre d'appel du U-Report. De quoi ? Du U-Report, nous informons, conseillons et éduquons les jeunes sur le VIH, les IST, la santé de reproduction, les enregistrements de laissances et la vaccination. Et c'est ce qui finit son crédit ? Sûrement pas, messieurs, c'est gratuit. Appuyez le 85-55, en plus, en cas de besoin, nous référons les jeunes vers les centres de prise en charge. Désolé, vous pouvez continuer. La ligne verte du U-Report, fonctionnelle 7 jours sur 7, de 7h à 20h, est disponible en foufoule dé français et anglais. N'hésite plus. Est-ce que tes gencives font mal ? Oui ! Est-ce que ton antifrice contient de la sauge, eucalyptus, myrrhe, camomille ? Tout ça, dans un seul antifrice ? Oui, et c'est Colgate Herbal. Contient les meilleures herbes de la nature et la technologie Colgate Fluor pour des dents fortes et des gencives saines. Ah ! Colgate Herbal. Allons-y. Colgate Herbal. Pour des dents fortes et des gencives naturellement saines. Ce vendredi, trouvez la bonne combinaison et gagnez le Banco 2, 30 millions de francs CFA. PMUC, un jour, vous aussi, vous allez gagner gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par tout le monde donc vraiment une très très belle région vous voyez ces photos là sont des photos qui ont été prises par des photographes professionnels, c'est juste à côté de chez nous parfois on se dit c'est en Amérique latine ou ailleurs on va continuer, donc je voulais juste montrer aussi que dans la même région on va s'arrêter là s'il vous plaît dans la même région, il y a des massifs extraordinaires donc le massif justement qui nous donne, où il y a des peintures rupestres c'est une des plus grandes collections d'art rupestre c'est à dire de la peinture sur des rochers qui date de l'histoire de la préhistoire dans la région du Sahara et ça c'est un sacré patrimoine aussi au niveau historique il y a beaucoup d'archéologues qui sont dans la région la prochaine et donc voilà une région qui a des massifs qui sont vraiment phénoménaux des paysages qui ont été sculptés par l'érosion de l'eau et par le vent donc c'est vraiment splendide à voir vraiment pour le plaisir des yeux donc voilà, ça me disait bien de vous parler de tout ça mais oui, il faut bien qu'on sache qu'il y a des merveilles chez nous, il y a vraiment des merveilles en Afrique et voilà, on va faire le tour on va faire le tour, merci Liddy et merci à ton point alors on n'oublie pas qu'on est en piano bar on est en opération piano bar avec Jeannot et Kuala qui continue le piano bar et qui continue aussi de composer et d'écrire des chansons ? oui mais le piano bar, bientôt je vais arrêter ah d'accord, bientôt c'est la fin quoi maintenant ce sera plus d'écrire et composer on a quand même beaucoup de coupes ce soir il va bientôt arrêter alors quel est le titre qui vous a le plus marqué de tous ceux que vous avez composé ? euh, Liddy Nanga ah, lequel ? Djemia Djemia je parle de Dieu, du Seigneur oui, du Dieu que t'apprécie, je sais pas, c'est le règne quoi oui donc j'ai commencé cette chanson parce que je pensais au Seigneur je peux être beaucoup de nouvelles choses, je sais pas ah, il est là Christian, il va nous aider là tout de suite pour avoir ce titre parce que c'est avec ça qu'on va s'écrider c'est beau ça non mais c'est intéressant de voir comment il prendra en main ben oui, en fait juste pour vous dire que ça ce n'est pas directement le piano de M. Jeannot et Kuala c'est le piano de Christian et donc c'est pas la même chose exactement oui, à chaque fois il faut déprogrammer, il faut programmer le prochain qui arrive voilà et donc ce titre avec Bébé Manga, comment ça s'est passé pour qu'elle l'interprète ? ben disons que c'est Koga Moïse qui était pour le voir il m'a dit bon, je voudrais que Bébé Manga chante pour moi chante une chanson de moi quoi ah d'accord comme elle avait une très belle voix, j'adorais sa voix elle avait une très belle voix c'est pour ça qu'on l'appelait M. Bébé Bébé, oui oui donc quand j'ai écrit la chanson, elle a commencé à fermer elle, elle a aimé elle fait donner ça tout le temps, tout le temps c'est pour ça que Koga dit bon, il faut arriver, ça rappelait même parce qu'elle peut oublier ah d'accord, il faut enregistrer donc un jour comme ça elle avait une fois, allant au studio allons au studio alors on est parti au studio et elle a chanté une fois une fois, on peut avoir la mélodie on peut avoir voilà il a programmé ah oui, il a programmé déjà Cyril c'est bon on a que le piano donc si vous pouvez monter le volume ce serait bien nous on n'a pas ici c'est bon 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 là là c'est bon Sous-titrage ST' 501 La 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 podium musical, voilà et bien on va vous remercier, on va vous permettre de rentrer bien, et bien des choses à vous, hein c'est moi qui vous remercie, parce que vraiment Canal 2 parce que moi, on ne me connaissait pas oui on m'a découvert voilà, on le découvre, après combien d'années de musique déjà là c'est plus de... plus de 45 ans après 45 ans merci Jeannot Écola merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis tout à l'heure, merci à Christian Doc Cap, vraiment merci, tu nous as sauvés ce soir, avec ce clavier on n'oublie pas qu'on te retrouve à 100 papiers à Bonamoussadi, c'est ça tous les dimanches soir, voilà bien des choses à vous, portez-vous bien on se retrouve demain à 17h50 merci à tous